bonjour chers camarades boursquetteur j'espère que vous allez bien cet après midi le plus récent compte rendu de la dernière rencontre de la réserve fédérale américaine en juin dernier donc quelques semaines a été publié et à l'intérieur on a de l'information intéressante pour essayer de jauger où s'en va la réserve fédérale américaine avec sa politique monétaire on le sait le fomc c'est important de suivre ce qu'ils font parce que leurs décisions de politique monétaire ont un impact significatif sur l'économie et la bourse alors aujourd'hui bien on va regarder de quoi ils ont parlé qu'elles pourront qu'elles pourraient être les prochaines décisions qui vont être prises et l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur les marchés boursiers notamment alors allons-y tout de suite mais avant de commencer je vous rappelle si vous voulez soutenir mon travail la meilleure façon de le faire c'est en rejoignant ma chaîne et avec ça vous avez accès aussi au direct qui ont lieu à toutes les semaines donc allons-y avec les minutes comme on appelle dans le jargon du fomc donc peut-être trois ou trois éléments principaux qu'on va aborder donc le premier l'économie ensuite l'emploi et les taux d'intérêt donc ici c'est le point économique je dirais du compte rendu de la fed alors ce que nous ce que nous ont dit les membres du fomc là-dedans c'est contenu de la solidité persistante des conditions du marché du travail et de la résilience des dépenses de consommation le comité estime qu'il est aussi probable que l'économie continue de croître lentement tout en évitant un ralentissement que le scénario d'une récession légère alors ce que ça veut dire ça en d'autres mots essentiellement la fed entrevoit deux scénarios le premier c'est un atterrissage en douceur de l'économie donc c'est un scénario où la croissance économique est très très faible mais elle ne tombe pas dans le négatif donc on n'a pas de récession le deuxième scénario anticipé c'est le scénario d'une récession mais une récession qui est légère qui est peu profonde qui est facile une récession où il est facile de s'en extirper donc pour mon commentaire économique eh bien on va y revenir dans quelques instants après que je vous ai communiqué les autres points d'importance au sein de ce compte rendu alors ici emploi élément important aussi qui va être à suivre parce qu'on a des données sur l'emploi qui sortent ce vendredi du côté de l'économie américaine donc ça va être important de d'analyser tout ça probablement dans une vidéo qui va être publiée lundi prochain les participants s'attendent à ce qu'une période de croissance inférieure à la tendance du PIB réel et un certain assouplissement des conditions du marché du travail soient nécessaires pour rééquilibrer l'offre et la demande globale et réduire suffisamment les pressions inflationnistes pour ramener l'inflation à 2% au fil du temps essentiellement ce que la fed nous dit ici c'est qu'elle va devoir causer des pertes d'emploi dans l'économie pour ramener l'inflation 2% je vous rappelle que présentement le marché de l'emploi aux états unis reste très fort le chômage est à un creux historique les actes les créations d'emploi se poursuivent à coup de centaines de milliers mois après mois donc la fed va vouloir voir des pertes d'emploi et elle nous dit ici que malgré ces pertes d'emploi elle risque probablement de maintenir sa politique monétaire en restrictive donc les taux d'intérêt donc on en déduit finalement que les taux d'intérêt risque de rester élevé longtemps et ce malgré une détérioration du marché de l'emploi aux états unis troisième point les taux d'intérêt alors ici intéressant donc on eu une espèce de dissension au sein du comité lors de la dernière prise de décision en juin qui je vous le rappelle a été d'une hausse de 25 points de base du non c'est à dire d'une pause pardon du taux directeur alors ce qu'on nous dit ici certains participants ont indiqué qu'ils étaient en faveur d'un relèvement de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 25 points de base lors de cette réunion ou qu'ils auraient pu appuyer une telle proposition donc essentiellement on avait certains membres du fomc qui favorisait une hausse supplémentaire de 25 points de base alors qu'une autre partie du fomc lui disait non on va prendre une pause et c'est évidemment la pause qui a gagné on s'en rappelle c'est plutôt curieux là à mon avis de faire une pause de quelques mois c'est un peu à l'image de la banque du canada qui a fait une pause de janvier à juin puis qui est allé avec une hausse de taux directeur supplémentaire ben ref on va y revenir parce qu'il ya d'autres commentaires là dessus de la part de la fed pardon alors ici on nous dit lors de l'examen des perspectives politiques tous les participants ont continué d'anticiper qu'avec une inflation toujours bien supérieur à l'objectif de 2% du comité et du marché du travail toujours très tendu le maintien d'une politique monétaire restrictive serait approprié pour atteindre les objectifs du comité alors ce qu'on nous dit ici deux choses en fait on sous-entend soit des hausses supplémentaires soit le maintien de la politique monétaire élevé donc un taux d'intérêt élevé pendant plus longtemps et ensuite on y ajoute presque tous les participants ont noté que leur projection économique dans leur projection économique ils jugeaient que des augmentations supplémentaires de taux cibles des fonds fédéraux en 2023 seraient appropriés la plupart des participants ont observé que l'incertitude concernant les perspectives de l'économie et de l'inflation restait élevé et que des informations supplémentaires seraient précieuses pour déterminer l'orientation appropriée de la politique monétaire donc essentiellement on nous dit que ce qu'on sous-entend c'est qu'il va y avoir d'autres hausses supplémentaires de taux d'intérêt et ça risque d'être très bientôt alors c'est un peu confondant tout ça parce que la fed a fait une pause en juin dernier et là maintenant on nous parle déjà de hausse de taux directeur supplémentaire alors quel était l'objectif réel de cette pause est ce que la fed anticipait réellement que la transmission de la politique monétaire allait se faire en deux ou trois mois un peu à l'image de la banque du canada envers laquelle j'ai été très critique par rapport à cette décision de de mettre un terme à sa pause et de renouer avec les hausses de taux directeur comme si en trois ou quatre mois la politique monétaire allait se transmettre à l'économie ça prend beaucoup plus de temps d'ailleurs le point suivant pour ce qui est de la fed on nous dit une nouvelle modération du rythme de resserrement de la politique sera appropriée afin de disposer de plus de temps pour observer les effets du resserrement cumulatif des taux d'intérêt et évaluer ses implications pour la politique donc essentiellement on dit ok on vient de réaliser qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre de pause et qu'on va relever à nouveau les taux d'intérêt mais c'est probablement la dernière hausse du moins c'est ce que sous-entend ce pensage là dans la mesure où la fed nous dit on va ralentir le rythme parce que là on veut vraiment que l'économie absorbe les hausses de taux d'intérêt qu'on a introduite là au courant des derniers mois qui ont été multiples on s'en rappelle on parle de centaines de points de base qui ont été ajoutés au taux directeur maintenant alors regardons un peu le analysons un peu ce qui a été dit par la fed et le taux directeur qui est à 5,25 il ya une pause en juin donc ça s'est maintenu à 5,25 mais on devrait renouer avec les hausses en juillet c'est ce que du moins anticipe les marchés avec une hausse potentielle de 88% de 25 points de base qui amènerait le taux directeur à 5,5% autre élément important bien on a parlé justement de maintenir les taux d'intérêt élevé pendant plus longtemps donc ça ici c'est le dot plot qui a été publié lors de la dernière rencontre du FOMC donc on s'attendait à ce que les taux reste élevé en 2023 donc pas de coupe prévue pour 2023 puis qu'il reste tout de même significativement élevé en 2024 même si on pourrait commencer l'introduction de coupe le taux directeur pourrait rester autour de 4,25 4,5% et là les marchés ont commencé à se rallier à la position de la réserve fédérale américaine donc les marchés qui n'anticipe plus de coupe de taux directeur en 2023 et une amorce de coupe à partir de 2024 donc mars 2024 donc clairement les marchés anticipent des taux d'intérêt qui vont rester élevés pendant plus longtemps du moins pour l'instant en fonction de ce que nous communique la fed maintenant la fed qui est en zone restrictive déjà et elle risque de l'être encore plus avec cette hausse de 25 points de base qui devrait être introduite en juillet à la fin du mois de juillet est-ce que cette hausse était nécessaire c'est une question qu'on peut se poser c'est un peu un scénario qui est similaire à celui de la banque du canada à mon avis que maintien du taux d'intérêt pendant longtemps aurait permis probablement de faire le travail est ce que la fed est en train de de creuser la tombe de l'économie en allant un peu trop loin bien peut-être il va falloir peut-être réfléchir à ça peut-être un peu plus en profondeur et de l'amener dans une prochaine vidéo maintenant pour ce qui est du commentaire de l'économie de la fed qui nous dit que deux scénarios soit l'atterrissage en douceur ou la faible récession alors là j'ai j'ai certaines retenues par rapport à cette position alors cette semaine on a eu les données du pmi qui ont été publiés donc ils nous donnent un indice sur l'état dans lequel elle est l'économie américaine donc la contraction se poursuit du côté du pmi donc du ISM purchasing manager index donc les attentes étaient de les attentes étaient de 47 on est tombé à 46 donc on est en zone de contraction du côté de l'activité économique américaine ça se poursuit ce qui nous amène à penser que la récession est sur le point de se pointer le bout du nez maintenant l'inversion de la courbe de rendement qui se poursuit regardez l'inversion qui est la plus profonde d'ailleurs depuis 1980 donc c'est pas rien la courbe de rendement qui est très 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 enfoncée en territoire négatif comme vous pouvez le voir à l'écran donc c'est encore un indicateur de récession potentielle ce n'est pas on peut pas nécessairement faire de corrélation entre la profondeur de l'inversion et l'ampleur de la récession qui nous attend mais tout de même c'est un signe qui ne ment pas autre élément la masse monétaire donc le taux d'accroissement de la masse monétaire qui est maintenant négatif ce qui nous amène à penser aussi que c'est un signe de de ralentissement très 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 important des hausses de prix potentiellement même une entrée en déflation au cours des prochains mois donc j'en serais pas surpris et dernier élément la fed qui continue bien sûr son resserrement quantitatif donc qui continue à faire du délestage du côté de son bilan financier et là vous voyez qu'on est pratiquement au même point où on était avant la crise bancaire donc ça ça pèse sur l'économie ça pèse sur les marchés boursiers prochaine rencontre la fed qui va avoir lieu à la fin juillet maintenant pour ce qui est des marchés boursiers peu de mouvement de ce côté là les marchés qui sont restés plutôt impassibles devant la publication de ces minutes parce qu'il n'y a pas nécessairement de surprise tout ce qui a été communiqué c'est des choses auxquelles on s'attend comme vous l'avez vu les marchés anticipent déjà une hausse de 25 points de base à 88% et puis un arrêt un arrêt des hausses de taux donc la fed qui risque de renouer avec les hausses de taux simplement pour une rencontre maintenant quel va être l'impact de cette hausse sur l'économie sur les marchés alors ça ça reste à voir mais clairement on est déjà en zone restrictif alors d'aller encore plus loin est ce que c'est réellement nécessaire les données qui vont être publiées au courant des prochains mois vous nous donner peut-être un peu plus d'indices là dessus maintenant ce que je veux savoir dans la zone commentaire est-ce que vous pensez qu'il est justifié pour la fed selon vous de renouer avec les hausses de taux directeurs ou celle ci devrait maintenir sa pause qu'elle a officieusement décrété lors de la dernière rencontre au mois de juin ça fait un plaisir d'être avec vous à la prochaine